... ... Notre Salon du Livre, 4ème édition. Ce Salon du Livre qui, cette année, nous propose un thème particulièrement fédérateur, c'est le thème de la gastronomie. Et je veux rendre un hommage tout particulier à celle qui, depuis 4 ans maintenant, nous propose cette manifestation devenue un rendez-vous laïcien tout à fait officiel et tout à fait important. Je pense qu'on peut la féliciter, c'est mon ami Adderveil. Applaudissements Je sais combien Anne est souvent très stressée pendant les semaines qui précèdent ce Salon. Et puis finalement, les choses se passent très bien chaque année. Et une fois encore, cette année, je constate qu'il y a beaucoup de monde. Nous allons accueillir, je crois, 90 auteurs qui seront présents tout au long de ces deux jours. Je veux les remercier de leur présence. Je veux saluer tout particulièrement Monique Zetlawi, qui est la présidente cette année de notre Salon. Merci à vous d'avoir traversé la région parisienne pour venir nous rejoindre. Salut les invités d'honneur qui seront là, qui ne sont peut-être pas là ce soir, pas tous. Je pense à Vladimir Fedorovski, un écrivain, diplomate, proche de Michael Gorbatchev. Je veux saluer Claude Beratrouille qui est là d'ailleurs. Et donc vous pouvez voir l'étoile tout autour de cette magnifique salle qui est jurée au Grand Palais. Merci à vous d'être les invités d'honneur de ce Salon. Alors pendant deux jours, vous aurez des conférences, des concerts, des dégustations. Je veux souligner l'éclectisme finalement cette année de ce qui nous est proposé. C'est un moment de rencontre et c'était ce que nous voulions. Ce Salon du livre n'est pas seulement un moment élitiste et culturel. C'est aussi et d'abord un moment de rencontre, de partage, d'échange, de réflexion et de plaisir. J'ai cru comprendre que cette année, ce sera un moment de gourmandise. Alors bon salon et bon appétit. Vous m'entendez ? Moi je ne suis pas une experte pour ce genre d'exercice. C'est plus facile. Ah là, ok. Donc je voudrais vraiment remercier, vous êtes très nombreux ce soir, c'est un bonheur. Claude Binutruy nous a fait l'amitié d'être notre invité d'un autre jour et qu'il se rapproche. Claude s'il vous plaît. Il est artiste point, jury au Grand Palais. Et il représentera les artistes peintres dont il nous a fait l'amitié de nous les présenter. Ils sont d'ailleurs dans une des salles. Monique Zetlawi est notre amie depuis quelques années puisqu'elle est toujours présente. Nous avons pu la mettre à l'honneur cette année puisque c'est une spécialiste, je dirais, des traditions oubliées, culinaires. Elle vous en parlera. C'est très difficile parce que je dois remercier une quantité de gens. Ils sont tous présents ce soir. Moi, je voudrais vraiment leur dire que sans eux, je ne pourrais jamais faire cet événement-ci. Ce sont les collaborateurs de M. le maire, évidemment. Patrick Sèvres a permis cela. Il y a mon ami Abdoulaye Batili qui est là, qui a été à l'origine aussi de ce salon du livre. Stéphane Colonneau qui a trouvé la roseraie des cultures. Je vois mon ami, comment dirais-je, la chef de cabinet du maire de l'Aile et Rose, Sonia Skandrani. J'aimerais bien qu'ils soient présents parce que vous ne les connaissez pas, mais moi, sans eux, je ne peux rien faire. J'oublie une quantité de gens. Je vais leur dire que je suis absolument désolée, mais je ne peux pas tenir le micro plus longtemps. Je voudrais que Monique s'exprime. Elle a des choses beaucoup plus intéressantes que moi à dire. Et puis, Claude Minutry, je voudrais vous présenter vos amis artistes-peintres, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par vous. Et puis, Monique prendra le valet. Je remercie tous les amis qui ont permis cet événement et très particulièrement Patrick Seve qui a aussi autorisé cette folie. Parce que, bon, c'est une folie. Quand on commence il y a quatre ans en n'étant ni critique littéraire ni spécialiste de la littérature. Mais bon, j'avais envie de permettre aux gens de se rencontrer, de se retrouver. Je pense que quatre ans après, c'est évident. Ce que je vois là, c'est clair. Je quitte l'antenne, mais pas pour longtemps. Je suis très heureux d'être parmi vous, par des tailles d'étoiles. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas ? Et surtout d'avoir pu amener ici des grands artistes du Grand Palais. Et il y en a donc il y a 30 toiles là au premier étage à voir absolument. Et ça, c'est une bonne chose pour ici. Voilà, donc c'est de l'amitié pleine. Et puis voilà, on les retrouve toujours. Merci, monsieur le maire, et à tous les organisateurs. C'est très bien. J'oubliais, nous avons aussi nos partenaires qui sont l'hôpital Paul Guiraud. Et nous avons des artistes peintres de l'hôpital qui exposent. C'est un travail très intéressant. Félima Chy est là, je l'ai vu. Elle est art-thérapeute et a permis aussi cette présentation. Et voilà, je pense que j'ai oublié probablement comment, mais pardon. Alors je ne suis pas venue avec une guitare, d'ailleurs je ne sais pas jouer des guitares. Je ne suis pas ici pour parodier la première dame de France, mais à moi aussi quelqu'un m'a dit. Mais il ne m'a pas dit des paroles très romantiques, comme dans la fameuse chanson. Il m'a dit, ce soir Monique, tu dois faire court, consensuel et être diplomate. C'est-à-dire tout au contraire de ce que je suis. Je suis une bavarde incorrigible, je ne suis pas diplomate pour deux sous, et je suis d'une franchise presque dérangeante. Donc j'ai décidé d'être moi-même ce soir, et tout ce que je vais vous dire, c'est ce que je ressens et pas ce qu'on m'a demandé d'être. Monsieur le maire, Anne, C'est un honneur et un privilège pour moi d'avoir été choisi pour présider ce salon dans sa quatrième année, et de succéder à des personnalités prestigieuses du monde littéraire. Je succède donc à François Dupère, Suzanne Marga et Alain Mabangou, qui ont donné à ce salon, outre leur talent littéraire, cette couleur si belle, cette couleur qui n'existe pas dans la créancielle, qui s'appelle Mélange, qui est la couleur de tout l'outre-mer, de tous les autres pays, et la couleur de la France. Monsieur le maire, je tiens à vous dire toute mon admiration, pour avoir choisi le pari de la culture, à une époque où d'aucuns font souvent le pari du nivellement par le bas et de la médiocrité. On nous serine sans arrêt l'importance des restrictions budgétaires, des économies, mais vous avez estimé, monsieur le maire, ô combien à juste titre, que l'art, la littérature, la musique sont aussi indispensables que le pain, que la beauté d'un tableau, d'une sculpture et des livres, embélisent le quotidien, mais sont une richesse qui doit être accessible à tous. Et depuis quatre ans, cette richesse de la culture et de la littérature, grâce à vous, monsieur le maire, est accessible à tous à la Liguerose. Vous avez aussi depuis longtemps fait un autre choix, monsieur le maire. Ce qui caractérise votre ville, c'est le métissage. C'est un choix courageux que vous avez fait à un moment où les frileux, sans motif, sans mitouf, qu'à le feutre, portent les fenêtres. Vous avez su ouvrir votre ville à la diversité avec un déterminisme infallible. Au senteur des roses de la ville qui possède les plus beaux roserais du monde, se mêlent les parfums de la mangue, de la noix de coco, des fruits exotiques. Et la richesse des marchés de la Liguerose se retrouve au quotidien chez ses habitants et se retrouve dans ce salon avec la diversité des auteurs invités, de notre pays, bien sûr, mais aussi des quatre points du monde. J'ai eu le plaisir de travailler avec quelques personnes de l'équipe, quelques fois, mais pas assez souvent, avec Sonia Skandrani, que je remercie de tout mon cœur, et plus particulièrement avec Anne Nervé. Anne, collaborer avec vous a été un véritable bonheur, parce que ce travail en amont, ce travail de fourmi, a été, grâce à votre capacité d'ouverture, votre disponibilité permanente, un travail d'échange et de partage. En fait, nous étions deux chasseuses, mais nous n'avions pas de fusil et aucune révélité. Et durant tous ces préparatifs, nous partagions avec gourmandise nos trophées de chasse. Et nos trophées de chasse, c'était... J'ai découvert un nouveau livre, il faut absolument qu'on l'invite. Et on était heureuses ce soir-là. Anne, je tiens aussi à vous remercier d'avoir mis Bria Savarin au programme. Grâce à vous, j'ai pu me replonger avec délice dans la physiologie du goût, et me délecter de ce texte à l'écriture et au charme suranné, où les bons mots, les aphorismes s'allient à la courtoisie, à la convivialité, à la commensalité. Cet ouvrage, messieurs, surtout, c'est à vous que je me dis, n'est en rien de démodé, parce que c'est aussi un manuel de séduction. Et si moi, je suis invitée à table par M. Bria Savarin, je crois que je ne vous lâcherai plus jamais la main. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de vous. Et puis, en dehors des discours officiels comme ce soir, on va être sincères, Anne et moi, nous nous tutoyons, parce qu'au fil du temps, c'est devenu une véritable amitié. Et le salon terminé, j'espère que cette amitié, on va la conserver toute notre vie, à moins qu'il y ait une possibilité d'être président d'Avis, de faire République bananière. Je suis président d'Avis. M. Michel Ruffin, vous êtes le président de la Fédération Française du Salon du Livre, et par votre fonction, vous êtes une véritable courroie de transmission entre les organisateurs et les auteurs. Ce rôle, vous l'avez joué à la perfection avec nous. Nous vous en sommes reconnaissants, de tous les contacts que nous avons pu nouer grâce à vous. Et si, dans ce bel esthéintien, s'assinue des fragrances des steppes et des taïgans russes, si plein l'ombre africano-russe du géant Pouchkine, et celle mouvante et pleine de grâce de Diaghilev, c'est aussi grâce à vous. Vous avez eu l'extrême gentillesse de nous mettre en relation avec un écrivain pro-geeks, avec un personnage frangoyant, qui est cette année notre invité d'honneur, Vladimir Federovski, et qui est aussi le vice-président d'honneur de votre association. Cette année, l'intuit du Salon du Livre est Saveurs en Partage, et que peut-on rêver de mieux que le partage des mots et des mais ? Les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles sont inséparables, indissociables et indispensables à la vie. Elles participent d'ailleurs au même processus de créativité. Le vocabulaire les lit comme on lit une sauce. On dévore un livre, on déguste une crème au chocolat, on avale un roman. Livres aimés nécessitent d'excellents ingrédients, des fruits et des légumes soigneusement choisis pour aimer, et des mots tout aussi amoureusement choisis pour les textes, la note juste pour la musique, et les peintres qui sont là ne nous contrediront pas, ceux qui mélangent avec l'art sur la palette toutes les couleurs. Dans notre langue, avec seulement 26 lettres, nous enfantons des mots à l'infini. Les lettres sont vivantes, elles débordent d'énergie, de sensualité. Dans d'autres pays, elles courent parfois de droite à gauche, de gauche à droite. Elles se couchent sagement sur des lignes dans certains pays, parfois elles sont suspendues à un fil comme du linge qui claque sur les portes. Elles savent être élégantes, avec des plaintes et des liées. Elles savent être autoritaires en majuscule, et tellement graciles en minuscule. Le livre est sans doute le seul et vrai trait d'union entre les civilisations et les cultures. Aimer les livres, c'est aussi aimer les hommes. Derrière chaque oeuvre, un homme, une femme qui est un passeur, qui nous ouvre encore, encore et toujours des portes. L'aimer participe de la même façon à cette ouverture. Avec quelques aromates et quelques légumes, on peut faire des plats à l'infini, qui stimulent les papilles de la même façon que les lettres, les mots, les livres stimulent notre pensée. Mots aimés resteront toujours les plus beaux moyens de communication. Ils restent nos compagnons de plaisir. Ils unissent et ne séparent jamais. Et les insomniaques le savent bien quels merveilleux compagnons de nuit ils sont. C'est l'on de nuit sans sommeil. Quel bonheur que d'écrire dans le silence breté de la nuit et lorsque l'inspiration fait défaut, de quitter sa table pour la cuisine. Et en plein milieu de la nuit, on fouette les jaunes d'eux, on bat les bancs en neige. Et lorsqu'ils nous houspillent pour cette maltraitante, on leur promet qu'on va leur présenter un chocolat noir onctueusement fondu, rehaussé d'un bon vieux rhum. Et de cette histoire d'amour va naître une mousse somptueuse. Et là, les oeufs nous remercient. Et nous, nous retourons heureux à notre pub, à notre ordinateur, parce que l'inspiration est revenue. Je vous demande une chose, soyez gourmets avec les saveurs et gloutons, gloutons avec les livres. Merci d'être là. Nous avons ce soir un traiteur qui en fait, c'est sa première prestation. C'est un jeune garçon qui est cuisinier à l'hôtel Crayon. Donc le prestigieux, il vous attend. Les agaves commencent. Et ensuite, nous aurons un concert de l'Onis et Canon, qui sont des Gitalmanouches. Voilà. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada